Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de juin. Avant la trêve estivale où en juillet-août il n'y aura quasiment qu'une sortie, je vais vous présenter je crois 12 ou 13 sorties qui m'intéressent au mois de juin. On commence dès le 2 juin avec Sur les traces du fabuleux Trésor breton de Vanessa Pontet chez Poulpe Fiction. Voilà la couverture, c'est un petit roman jeunesse qui m'intéressait fortement parce qu'on va partir dans une quête, dans une recherche d'un trésor. Voilà, un roman d'aventure comme j'aime beaucoup en jeunesse donc qui me tentait énormément. Comme d'habitude si vous voulez les résumés des livres que je vous présente, vous pouvez aller en barre d'infos et cliquer sur le lien. Vous aurez les résumés puisque comme d'habitude j'ai une passoire à la place de ma mémoire donc je risque d'oublier beaucoup de choses. Le 8 juin sort le très beau, le magnifique Vespertine de Margaret Rogerson chez Big Bang. Voilà, le très très beau. Je pense qu'une majorité d'entre vous l'ont déjà eu en avant-première dans des salons etc. Moi je l'ai déjà lu, vous avez eu ma chronique lors des Imaginales, je l'ai fini à l'aller. Et ça a été une très bonne découverte, un très bel univers. Dans ce roman, on suit Artemisia qui est en formation pour devenir une sœur grise. Nous sommes après l'effondrement, il y a eu un grand bouleversement qui fait que les esprits reviennent sur terre, hanter les vivants, tuer les vivants. Et Artemisia a un grand pouvoir en elle, elle ne le sait pas, elle ne sait pas le contrôler. Mais elle est promise à de grandes choses et lors de l'attaque de son couvent, elle va devoir ouvrir une relique et accueillir en elle un esprit qui va l'aider à combattre les soldats possédés qui attaquent le couvent. Voilà, très bonne lecture, je vous renvoie à mon point lecture, non mon avis lecture, l'heure de la vidéo des Imaginales. Le 8 juin sortira, alors attention avec mon accent, Instructions for Dancing de Nicola Young. C'est chez Bayard, c'est un roman contemporain. Pourquoi est-ce que je vous parle d'un roman contemporain alors que j'en en lis pas ? C'est quand même Nicola Young, j'avais lu Everything, Everything, ce qui était assez... c'est un roman assez emblématique je pense. D'ailleurs, à ce propos, il y a une chasse aux livres qui va être organisée par Paige Turner et Audrey du Souffle des Mots. Il y a 70 livres à gagner à Paris et partout en France. Moi, je fais ma petite contribution. Je déposerai un des livres de cette chasse aux livres à Condrieux dans une boîte à livres. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous êtes dans le coin et que vous voulez peut-être chasser un livre de Nicola Young. Le 8 juin sortira le contrat Dorian Gray de Melissa de Koster chez Milan. Et ici, on est dans un roman qui me fait très 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 envie, un roman de SFFF, où chacun signe un contrat, le contrat Dorian Gray, où vous ne vieillissez pas. Pendant, je crois, 40 ans, vous ne vieillissez pas, vous restez beau, jeune, frais. Sauf qu'au bout de 40 ans, dès que le contrat expire, vous mourrez. Raid mort, comme ça, direct. Mais je n'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus parce que déjà, ce résumé me tente énormément. Le 9 juin sortira le scoop de Michel Frances, paru chez l'archipel. Je crois qu'on a vécu une journaliste, une jeune stagiaire qui s'apprête à sortir prochainement le scoop qui lancera sa carrière. Et il va y avoir des embrouilles. Voilà, j'en sais pas plus. Je l'avais demandé à l'archipel. On verra bien. Je crois que j'avais lu le dernier de Michel Frances que j'avais bien aimé. Mais je ne sais plus, je ne sais plus. Je regarde en haut parce que j'ai mes livres, mes thrillers tout en haut. Mais j'ai le puzzle qui me cache. Bref, voilà, celui-là m'intéresse bien. Le 9 juin sortira... J'ai marqué grill. Non, j'ai inversé. Je ne suis pas dyslexique. C'est Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust. C'est chez Hugo Romand dans la collection Stardust. Je ne me rappelle plus d'y résumé. Mais alors, plus du tout. Je crois qu'il a des bons avis en VO. Donc, à voir ce que ça donne. Le 9 juin sortira Dragonfly Girl. Encore. Girl. De Marty Lembach. Chez Pekaji. On est avec une jeune fille, je crois, qui fait de la recherche scientifique. Qui gagne un concours. Et qui va partir en Suède. En Suède. Pour mener ses expériences. Voilà. Ses recherches scientifiques. Et c'est tout. Voilà. C'est tout ce que je me souviens du résumé. Vraiment le tout début. Et en général, je m'arrête là. Parce que je n'ai pas trop envie d'en savoir trop. Il y a certains résumés qui en disent un peu trop. Et moi, je ne veux pas en savoir trop. Ça me gâche un peu mon plaisir sinon. Le 10 juin sortira Super Luminol de Vanda McIntyre. Chez Mnemos. C'est aux imaginales en fait. On m'a parlé de ce roman. De science-fiction. De space opéra. Et c'est vrai que ça m'a intriguée. Je suis allée sur le site des éditions Mnemos. Et j'ai regardé un petit peu le résumé. Et ça m'avait l'air plutôt sympa. Et je crois qu'il y a une sorte de romance. Un peu amant maudit dans l'espace. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt original. Et ouais, ça m'a tentée. Le 22 juin sortira Hollywood Monster de Estelle Fay. Paru chez Golf Stream. On est dans un roman purifique pour la jeunesse. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je dois bien avouer que je ne l'avais pas demandé à Golf Stream sur le coup quand j'avais reçu le programme. Et puis la masse critique de Babelio m'a refait penser à ce roman. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas ? Je l'ai tentée et normalement je devrais le recevoir. Ça fait déjà un petit moment et c'est toujours pas arrivé. Mais j'ai pas mal de problèmes en ce moment. Je ne reçois pas grand chose. Je crois que la poste garde tout. Le 22 juin sortira Nevernight. Le thème 3, l'aube obscure de Jay Christophe. Paru chez De Saxus. Enfin la fin de cette trilogie de Nevernight. Je ne l'ai pas précommandée. Je verrai. Je verrai. Mais ouais, il me tente bien parce que j'aime beaucoup cette saga. Je l'aime beaucoup. Vraiment. Donc je vais clôturer une saga. C'est cool. Le 29 juin sortira Anatomy de Dana Schwartz. Paru chez Alba Michel. On est dans un roman historique il me semble. Avec comme son nom l'indique, un peu les prémices de la médecine légale. Je vais y arriver. Ah oui, depuis l'horloge à l'envers, ce genre de sujet me tente bien. Je ne sais pas comment ça va être traité. Mais à voir. Avec ce cœur sur la couverture, c'est bien glauque. Et enfin, sortira le 30 juin, les loups dorés de Roshani Shokshi. Chez Deux Saxus. Un nouveau Deux Saxus. Maintenant, je n'achète plus toutes les percussions de Deux Saxus. Je me restreins parce que c'est déjà un coup. Deux Deux, j'ai eu quelques petites déceptions. Surtout les saisons de la tempête. Maintenant, je laisse passer un peu de temps. J'attends les avis et puis après, je vois. Mais celui-là a l'air assez dingue. Je me rappelle qu'on l'avait beaucoup vu en anglais quand il est sorti. Et puis, je me suis noté le nouveau Maxime Chatham. Mais alors, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, ce sera chez Alba Michel. Mais je ne sais même pas le titre. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais bon, le Maxime Chatham, d'habitude, il sort en octobre-novembre pour mon anniversaire. Et là, il n'y en a pas eu. Donc, je l'attends avec impatience parce que j'aime beaucoup. C'est un de mes auteurs préférés. Donc, j'ai très très hâte. Et le résumé, c'est un peu comme le titre. Je n'en sais pas plus. Voilà. Écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Je n'en ai pas noté beaucoup de sorties. Je me restreins. Je limite les tentations. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle sortie vous attendez avec grande impatience. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501